On va vraiment rester dans cette ambiance à ne pas se parler, c'est pesant là, je m'ennuie. Moi aussi je m'ennuie, et pourtant je reste quand même en ta compagnie. T'insinues quoi que je suis ennuyante, c'est ça ? En plus d'être ennuyante, ça fait une heure que t'es en train de visser le même truc. Ouais, ben si vos voitures elles étaient pas autant rouillées, ce serait beaucoup plus facile à faire. Attends, je vais t'aider. C'est bon, c'est bon, je crois que c'est bon, c'est vissé. Ok, parfait. C'est bon hein, tu peux te retourner, c'est fini. Euh ouais. T'as chaud ou quoi ? Non, pourquoi tu dis ça ? Je sais pas, peut-être parce que tes joues elles sont rouges. Ouais, non mais ouais, c'est clairement ça, oui, parce que bon, avoir le bras en l'air pendant une heure, ça donne chaud, oui. Il te reste encore plusieurs boulons à faire, maintenant dépêche-toi. Ok. Et du coup, pourquoi t'as décidé de faire ce travail ? C'est pas ton problème, tais-toi, il travaille. Quoi ? T'as... T'as dit quoi là ? Tu as très bien entendu. On doit finir ça avant de terminer l'atelier. Non mais là tu rêves, tu me parles comme ça et tu penses que je vais travailler, t'as cru j'étais ton esclave ? Et ben t'auras qu'à finir ça tout seul. Maintenant, moi je rentre. Où est-ce que tu vas comme ça, les mains derrière le dos ? Si c'est ce que tu veux, c'est ce que t'auras. Quoi ? Mais c'est juste parce que je veux pas visser tes boulons. C'est vraiment pas le périscolaire ici, tu peux pas décider ce que tu veux faire et quand t'as envie de faire. C'est bon, c'est bon, lâche-moi et je vais finir les boulons. Non, encore pour cette fois-ci, c'est direction l'isoloir. Quoi ? Non mais s'il te plaît, fais pas ça, j'ai déjà été avant hier à l'isoloir. J'en peux plus de cet endroit, c'est vraiment horrible comme endroit. C'est justement le but, maintenant tu avances. Si tu continues à faire tes âneries, c'est deux jours que tu vas y passer, au lieu d'une nuit. Intéressant, finalement. Kenny a l'air de bien aimer la nouvelle plus que ce que je pensais. Ah ouais, encore une nuit dans cet isoloir de merde. J'en ai marre. Une course sur le système nerveux, ce gardien. Si jamais je le chope en dehors de cette prison, il va voir, il va recevoir la leçon qu'il mérite. Ah, mais, Janna, fais attention, tu vas te faire mal. Quoi ? C'est... c'est toi Lexi, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est moi qui ai été chargée de te ramener ton plateau repas. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être encore une fois dans l'isoloir ? Pas grand-chose, et j'estime d'ailleurs que c'est de... l'abus. C'est vraiment de l'abus de faiblesse. Vraiment, c'est... c'est n'importe quoi. Je mérite absolument pas d'être dans cet isoloir, j'ai rien fait. Je voulais juste sortir de l'atelier, de mes canaux, c'est tout. Et j'en avais marre. Et puis ce gardien, qu'est-ce que je le déteste. Ah bon ? Pourtant, je trouve que les gardiens sont quand même plutôt sympathiques dans cette prison. Oui, ben peut-être avec toi, mais en tout cas, le gardien qui s'occupe tout le temps de moi, celui-là, il est vraiment horrible. Tu parles de... de Kenny ? Absolument, oui, ça doit être lui. Je crois que j'ai déjà entendu quelqu'un lui dire son prénom. Je t'avoue avoir une préférence pour Jacob, il est tellement gentil avec toutes les détenues. Mais Kenny, il est pas... il est pas méchant non plus. Enfin, il est assez froid. C'est vrai que j'ai un peu du mal à discerner un peu ses expressions et tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu froid, mais il n'est pas méchant. Je sais pas, mais j'ai dû faire quelque chose qui le froisse. Et je sais pas quoi, puisqu'il est comme ça depuis mon arrivée, depuis le début, depuis la première fois qu'il m'a parlé. Tiens, prends ton plateau. Merci beaucoup, Lexi. Y'a comme quelque chose qui me dérange un petit peu. Est-ce que toi, ça va ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? Ben bien sûr que je vais bien. D'accord, parce que tout à l'heure, quand nous étions dans la cour et que tu es partie, j'ai vu que Sabrina t'a suivi et... J'ai pas réussi à... A voir si tu allais bien. Euh... T'es sûre ? T'es vraiment sûre ? Absolument, oui, j'ai vu Sabrina t'a suivi. À moins que ce soit une énorme coïncidence, mais honnêtement, je ne pense pas. Mais oui, elle t'a suivi. Est-ce que ça va, elle t'a fait du mal, c'est ça ? Quoi ? Du mal ? Quoi ? Non, elle est pas... Non, non ! Tu m'as l'air vachement bizarre, Lexi. Si elle t'a fait quelque chose, tu peux me le dire ? Même si tu veux, je ferai rien, je veux juste savoir. Non, 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 n'importe quoi, non, bien sûr que non. Et puis, enfin, elle m'a déjà tabassée. Tu voulais qu'elle fasse quoi de plus ? Non, je pense que c'était juste une simple coïncidence. Elle ne m'a rien fait, je dois y aller. Et puis en plus, ta nourriture est en train de refroidir. Si le gardien ne me voit pas revenir, je vais avoir des problèmes. À plus, hein ! À plus tard ! Son attitude est vraiment étrange. Alors, comment ça s'est passé avec la nouvelle ? Pas très bien, je dois dire. Vraiment, elle est insupportable. Ah ouais, elle est insupportable ! À vous, Kenny, à vous, entre nous, hein ? T'en pinces pour elle, à vous. Elle est jolie en même temps. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes ? Aucune détenue ne m'intéresse, c'est toutes des délinquantes. D'accord, sur ce fait-là, t'as raison, c'est des délinquantes, effectivement. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut en pincer pour une, avoir un petit coup de cœur, tu vois, ce petit truc-là. Je ne sais absolument pas où tu veux en venir, Jacob, mais arrête, t'es en train de me saouler, là. Non, elle ne m'intéresse pas, comme aucune fille qui est ici. Allez, Kenny, dis-le-moi, entre potes, ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble ? Viens d'assez longtemps pour que je te dise de la fermer. Arrête de me saouler avec ça. Eh bien, tu sais quoi, tant mieux que t'en pinces pas pour elle, parce que je t'avoue que moi, j'ai un petit coup de cœur. Je l'aime bien, cette fille. Ah bon ? Mais attends, tu ne m'avais pas dit il y a quelques semaines qu'il y avait une fille qui t'aimait bien dans cette prison ? Oui, c'est vrai, mais tu me connais, il y a vraiment plein de jolies filles ici. D'accord, en gros, tu l'aimes bien comme t'aimes les filles précédentes, comme t'aimes toutes les filles jolies. Tu sais, j'ai eu une histoire d'amour avec Rosie, bon, depuis, elle est sortie de prison, et on ne s'est pas revue d'ailleurs. C'était juste une petite amourette de prison, c'est ça qui rend la chose excitante, c'est le fait que ça reste en prison. Ce qui reste en prison reste là. On n'a pas besoin de continuer cette aventure en dehors. Eh ben, tu sais quoi ? Avec la petite nouvelle, elle m'intéresse bien. Tu sais que les relations gardiens-détenus sont totalement interdites. Oui, c'est vrai, et jusqu'à maintenant, tu as fermé l'œil, donc tu as bien fermé l'œil pour moi et Janna. Écoute, Jacob, je t'interdis de la toucher. Ah ben, tu vois, c'est que j'avais raison, c'est qu'elle t'intéresse finalement. Écoute, je rigolais, je voulais juste savoir si tu l'aimais vraiment bien ou pas, comme c'est difficile de le déceler chez toi. Eh ben, je t'ai testé un peu et tu vois, j'ai... Eh ben, j'ai touché un point sensible, j'ai l'impression. Non, 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 absolument pas, je ne suis pas intéressé par elle, c'est juste que c'est une très très mauvaise personne. Voilà, c'est tout, et j'ai pas envie que tu aies de contact avec elle. Maintenant, il faut qu'on aille annoncer la nouvelle au détenu. Viens avec moi, on y va. Ah oui, c'est vrai, la grande nouvelle, je l'avais presque oubliée. Oh là là, où est-ce que j'ai la tête ? Kenny et moi, nous avons une vraiment très grosse annonce à vous faire. Kenny, est-ce que tu veux la faire ? Non, c'est bon Jacob, vas-y, fais-le. On en finisse là, parce que j'ai encore des choses à faire moi aujourd'hui. Ok, donc le directeur de la prison, dans sa grande et énorme bonté, a décidé de recruter une nouvelle personne au sein de la prison. Un nouveau gardien, puisque nous sommes en sous-effectif, étant donné que certains de nos collègues soit nous ont quittés, soit sont partis à la retraite, soit sont tout simplement en arrêt maladie. Bien que nous soyons une petite prison de Brookhaven, il faut savoir que ça fait quand même beaucoup de travail. Cette personne nous parvient d'une grande prison, d'une prison vraiment très réputée. Il a vraiment un background impressionnant, il est là pour pouvoir nous aider à tout simplement vous encadrer. Bien évidemment, je vous demanderai de l'accueillir avec enthousiasme, puisqu'il a décidé quand même de mettre sa carrière en péril en venant dans cette petite prison. Où augmenter de grade sera bien compliqué pour lui, puisque le seul grade ici, c'est directeur et gardien. Merci d'applaudir pour l'arrivée de Jace. Wow, t'as vu Sabrina ? Il est vachement canon le nouveau gardien. C'est mon ex. Le faire virer devrait être relativement simple. Dans pas longtemps, il ne viendra plus. Je te donne pour maître. Je sais pas, je le trouve bizarre ce gardien. Mais il vient seulement d'arriver. Je ne comprends pas, c'est toujours été moi qui m'occupais de l'atelier garage, pourquoi du jour au lendemain, on me démette ou me fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe ? L'atelier a été annulé, c'est ça ? Où est Kenny ? Je refuse que tu partes. Tu sais, je m'ennuie vraiment beaucoup dans cette prison, et j'aimerais bien m'amuser un peu. Mais qu'est-ce que tu as fait ?